Bravo ma belle! C'est magnifique! Ça se chante, cette enfant-là! Ça se chante, cette enfant-là! Elle chantait par-dessus Céline Dion, puis par-dessus Jeanette Trudeau, puis elle chantait plus fort! Ben oui! Il fallait que je les entasse, je voulais être comme eux un jour! Est-ce que tu penses que ça va aider ton... J'allais dire, est-ce que... Ma voix, moi? La puissance de ta voix? Ben, c'est sûr que c'est... En quelque part, c'est ça qui a fait en sorte que je chante fort, parce que je les entendais chanter fort, Lara, Céline, bon... Puis, pour moi, c'était ça, une chanteuse! Il fallait que ça chante fort! Ben, c'est ça! Il fallait que ça chante fort! Donc, moi, je me suis pratiquée comme ça, toute ma jeunesse, puis à un moment donné, je suis allée voir ma prof de chant qui m'a fait... On ne fait pas ça! Non, c'est ça! On peut varier un peu, et c'est ça! Il faut chanter à partir du... Est-ce qu'on a... Diaprague! Diaprague! C'est ça! Exactement! Pousse! Plus tu vas haut, plus tu pousses! Avec qui tu travailles? C'est qui, ton professeur? Laine Poirier! Tu es toujours avec elle, tu la vois! Oui, oui, c'est ça! Les chanteuses, il faut que ça entretienne leur voix! Oui! Puis, je pense que plus tu es professionnelle, et plus tu dois continuer à avoir un professeur! Tu ne penses pas parce que maintenant, tu es dans le milieu artistique! Ce n'est pas que tu lâches la technique tout le temps! Bien non! En tout cas, moi, ça ne marche pas! Parce que si je suis en spectacle, là, je vais faire plein de spectacles, mais je vais y aller, je vais chanter avec mon cœur! Tout le temps, finalement! Mais des fois, en chantant avec notre cœur, on oublie la technique! Puis là, on peut se faire mal! Oui! Donc, il faut retourner voir la... C'est comme les danseurs, il faut que tu fasses des exercices pour un bon... Oui! Toi, tu ne ris pas, tu ne prépares pas tes jokes! Moi? Non! Je n'ai pas de ça que je n'ai pas! C'est pas parfait! Mais là, tu as toute une nouvelle aventure avec ton nouvel album! Oui! Tout est neuf! Tout est neuf! Et si ça s'appelle Je suis, est-ce que c'est parce que c'est l'album le plus personnel? C'est le plus près de toi? Aujourd'hui, oui! J'aime autant mes anciens albums, puis c'était moi dans le temps! Mais je suis, ça affirme la femme que je suis, en fait! Je suis la femme, je suis l'amoureuse, je suis l'admiratrice, je suis... La chanteuse! Ou la chanteuse! Je suis la femme qui veut avoir des enfants, je suis tout ça! Bon! Qu'est-ce que tu as changé? Ça fait quoi, 7 ans, là? Ça fait 8 ans! 8 ans, déjà! Oui! Si tu avais à faire la différence entre là où tu étais, qui tu étais il y a 8 ans, et aujourd'hui, ce serait quoi? Mon Dieu! La différence, ce qu'il y a de différent, c'est la confiance! La confiance! Ça, c'est le métier, hein? Plus t'en fais, plus t'es mieux dans ce que tu fais! Dans les entrevues, mon Dieu, que ça a changé! Je me vois sur des vidéos, puis j'étais vraiment une petite fille! OK! Puis, je pense que... Est-ce que t'a été dépassée au début par le succès? Ah oui! Tu ne croyais pas d'avoir fait des auditions? Tu t'es dit, bon, j'y vais, mais... Ben oui, j'y vais comme ça! Ben, je veux dire, je ne savais même pas c'était quoi, ça, cette émission-là! Donc... Puis c'est ma mère, mes amis, qui m'avaient poussée à y aller, en plus! C'est excellent, hein? Donc... Mais c'est qui tes collaborateurs, là? Les gens qui vont écrire des chansons pour toi, parce que c'est quand même... Ce sont des chansons originales, là, que tu fais, hein? Oui, exactement! Il y a une reprise que je chante, c'est la Légende du cheval blanc de Claude Léveillé, parce que je l'ai fait depuis au moins cinq ans en spectacle, puis il y a une très belle réaction à chaque fois que je nomme la chanson. Ah! Comme une chorale dans ma salle! Et toi, Claudie, tu l'as écoutée, écoutée, écoutée. Il y a une période où tu étais, je veux dire, adolescente un peu dans ta chambre, mettons, et tu écoutais beaucoup de Claude Léveillé. Oui! Bien, des trucs un peu... C'est quand même un peu sombre, du Léveillé, des fois. Il ne faut pas que tu sois trop dépressif pour écouter ça, parce que... Mais pas sur un chaleur blanc, je t'en ai parlé. Non, 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 ça, c'est beau. Oui, c'est vrai. C'est des rêves. C'est des rêves, c'est tellement beau. Et t'as eu des cadeaux, des surprises de Claude Gauthier? Claude Gauthier, j'ai reçu une enveloppe de Claude Gauthier à la maison, et puis c'était écrit Claude Gauthier pour Marie-Hélène Thibert, mais je me disais, bon, il y en a plein, sûrement des Claude Gauthier. Au Québec, c'est comme... Je sais qu'il y a deux, trois autres Marie-Hélène Thibert au Québec, donc... Puis là, bien, je l'écoute, mais c'est sa voix. Je me disais, ben voyons donc. C'est pas vrai. C'est... Oui, oui, c'était lui, puis... Et tu as regardé la chanson. Ah oui, magnifique chanson d'amour intense. Intense. Comment on fait... Lorsqu'on reçoit des cadeaux comme ça, je me demandais... Parce que lorsque les gens collaborent, on propose des choses, ça doit être difficile de dire non. Comment on explique à quelqu'un... Oui. C'est parce que ça... Excuse-moi le lendemain, ça ne fit pas avec mon nouvel album. Oui, c'est ça. C'est ça, souvent. Puis, ce qui est dur... Pour moi, ce qui est dur dans le processus d'un album, c'est ça. C'est de reparler aux auteurs-compositeurs de leur... Puis, en plus, c'est que moi, j'aime ça avoir un contact avec eux. Oui. Au départ, c'est moi, souvent, qui ai demandé pour cet album-ci. C'est moi qui ai allé vers les personnes. C'est moi qui ai demandé... Comment tu passes à comment? Tu dis quoi au juste? Parce que, pour que ce soit personnel, il faut donc que tu t'ouvres à ces gens-là, que tu exprimes... Oui. Oui. Comme, par exemple, Quelques pensées que je vais chanter tantôt. Tantôt, oui. C'est une chanson pour ma mère. C'est en hommage à ma mère. Ah, c'est gentil. Parce que j'ai souvent chanté des chansons hommage à mon père, qui est décédé. Oui. Mais je me disais, je ne veux pas attendre que ma mère soit décédée. Oui. Surtout que tu es proche d'elle, c'est comme presque ta meilleure amie. Oui, c'est ça. C'est la plus importante personne de ma vie. Il paraît que tu veux faire ta propre mise en scène. Ah, ben oui, c'est bon. T'as pas besoin de quelqu'un qui te regarde pour t'aider. Ah oui, il va y avoir des personnes autour de moi. Lise avait fait ta mise en scène déjà, Lise Dion. Oui, de mon ancien spectacle. Et puis, je pense qu'elle va m'aider encore pour le prochain. Mais j'aimerais ça parce que j'avais fait la mise en scène de mes spectacles de Noël. Ah. Puis les gens, ils avaient beaucoup aimé le spectacle. Donc, ça fait partie de je suis, ça. Oui, exactement. Je fais ma mise en scène, je prends mes affaires en même. Oui. Puis j'ai confiance en mes choix, en mes goûts. Puis j'ai confiance aussi à l'équipe qui m'entoure, à Sixième Sens, à Lise, à Daniel. J'ai confiance en eux aussi. Mais c'est des gens qui connaissent ça dans eux. Puis il y a toujours des petits filles. Exactement, exactement. C'est le fun d'avoir eu une metteure en scène, Lise Dion, qui fait de la scène aussi. Oui, qui sait, c'est ça. Ça fait une grosse différence. Oui, oui, absolument. J'ai eu des bons metteurs en scène, mais, veux, veux pas, elle est sur scène aussi. Elle sait ce que… Oui, oui, oui. Là, je te vois, ta petite joue. Puis tu fais-tu encore de la boxe? Non. Depuis tant que je te regarde, j'imagine, habillée comme ça, avec des gants de boxe, là. Oui, non, mais non, mon prof, il est fâché. Parce que c'est papa? Oui, ça fait une couple de temps qu'il y a une couple de mois. Alors, tu as remplacé ça par quoi? Pour l'instant, je fais du yoga à la chaleur. C'est quoi ça? Toutes les actrices font ça. C'est comme… C'est dans une pièce à 40 degrés. Comme un sauna. Oui, à 40 degrés. Comme un espèce de sauna, voilà. Oui, si tu veux. Yoga. Yoga à la chaleur. Oui, puis tu fais… Plein de gens, je connais, là, qui vont faire du yoga comme ça. Ben oui. Tu vas suer. C'est bien. Écoute, tu vas juste lever le bras, puis tu sues, tu es comme dans une piscine. Est-ce que tu perds du poids à chaque fois que tu y vas? Ben, je crois que c'est plus pour la santé mentale. Ah, d'accord. Pour ce… je ne sais pas, pour faire attention à sa santé mentale. Ah non, c'est bon. Puis si on y va souvent, ben je pense que ça peut affermir son corps. Moi, si l'hiver ne termine pas, ma santé mentale est en danger. On va y aller tous les deux, hein? On va y aller se réchauffer dans le yoga. En attendant, on va dans la pause, on va prendre la pause, on reçoit Louise à travers. Oui. Merci d'avoir regardé. Merci.